Donc maintenant, on va voir la troisième question. Donc dans cette troisième question, il est dit d'en déduire le Hamiltonien H du système et de vérifier qu'il est conservé. Donc, il faut savoir que ce qu'on a déjà vu précédemment, dans les questions qu'on a vues et dans les exercices qu'on a vus précédemment, on a travaillé avec le formalisme lagrangien. C'est très simple, donc on avait notre lagrangien qui s'écrit en fonction de QI, de Q.I et du temps. Dans le formalisme lagrangien, on est dans l'espace de configuration. L'espace de configuration. Et là, notre objectif, donc ce qu'on va utiliser maintenant, c'est le formalisme hamiltonien. Pour obtenir l'expression de notre hamiltonien, eh bien, on fait tout simplement une transformation de legendre. Donc, le hamiltonien, ce n'est autre que la transformée de legendre, de notre lagrangien. Donc, via une transformation de legendre, eh bien, on obtient notre hamiltonien qui, là, s'exprime en fonction de QI, de PI et du temps. Avec PI, ce sont les moments conjugués. Et, bien sûr, dans le formalisme hamiltonien, on est dans l'espace des phases. Il faut savoir que PI, qui sont les moments conjugués, donc, s'il vous plaît, il faut utiliser le P minuscule. Donc, parce qu'après, on va utiliser tout simplement des P majuscules après. Donc, s'il vous plaît, là, je parle de P minuscule. Ce n'est autre que DL sur DQ point I. Donc, ce sont tout simplement les moments conjugués. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, l'expression de notre hamiltonien. L'expression de H égale. Donc, ici, vous avez que, vous avez ici H, c'est en fonction de QI, de PI et, bon, du temps. Mais, là, ce qui m'intéresse, c'est ce PI. Donc, il faut, ici, apparaître un certain PI. Ça, c'est sûr. Et là, je ne veux pas que Q point I apparaît. Bon, ça, c'est juste une technique pour apprendre l'expression. Ce n'est pas une démonstration, ce n'est rien. Donc, j'ajoute ici Q point I et je fais moins L. Bon, bien sûr, ici, c'est automatiquement, c'est une somme parce que vous avez ici deux indices qui se répètent. La convention d'Einstein. Donc, bon, on va faire ici, quand même, ajouter cette somme sur I. Donc, c'est tout simplement l'expression de notre Hamiltonien. Donc, maintenant, il faut que vous me donniez cette expression de ce Hamiltonien parce qu'on a tout. Donc, je vous laisse quelques instants pour donner cette expression. Donc, ici, on a L égale à 1,5 M R point carré plus R carré theta point carré plus R carré sinus carré theta. Phi point carré plus K sur R. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut que tu me donnes l'expression de ce Hamiltonien maintenant. Donc, les coordonnées généralisées qu'on a ici, c'est R theta et Phi. Et il suffit juste de faire un calcul et de donner l'expression des moments conjugués et tout cela.